Qu'est-ce que l'Opéra Vision a programmé Orphée aux Enfers ? Aujourd'hui, repensant à Offenbach et Orphée aux Enfers, je me dis, qu'est-ce que peut faire un artiste en ces temps d'apocalypse ? Par exemple, j'apprends que le chant des oiseaux s'appauvrit en modulation, qu'on entend moins, toutes ces roulades amoureuses, ces combinaisons de notes d'octaves, ces staccatos dans les arbres, ces tris extasiés des rossignols à la nuit. Toutes ces conversations s'amenuisent et sont le signe de beaucoup de pertes, d'envolées, dont on espère un jour qu'elles nous reviendront, mais qui ont disparu à nos oreilles et à nos yeux. Et Offenbach, dans ce concert champêtre, a son mot à dire. Sans être un être révolutionnaire avant l'heure, il obéissait, me semble-t-il, à cette loi de la nature qui rend mystérieusement tragique l'inspiration des poètes, même les plus gays, à la veille des tremblements de terre. À l'époque, c'était le conflit franco-prussien, la chute du Second Empire, la commune qui n'était pas très loin. Aujourd'hui, pas besoin de faire de tableaux et de récapitulations de tout ce qui va mal dans notre monde. Mais il voulait surtout d'abord, Offenbach, et ça vaut pour nous, fonder une compagnie d'assurance contre l'ennui. Et je pense de fait qu'une page de Molière, un tableau de Van Gogh, une scène de Charlie Chaplin, une opérette d'Offenbach nous donnent plus l'agnac que les litres de soupe populiste que nous sert la sous-culture télévisuelle et les réseaux. Moi, ce que j'aime chez cet enchanteur, c'est qu'il nous donne la sensation de rejoindre une maison de vacances, un refuge qui est fait pour les dimanches de la vie, un éden des passions en liberté, même où même le malheur semble s'adoucir en un regret souriant. On connaît le photographe Nadar qui disait d'Offenbach qu'il est né du croisement d'un coq et d'une sauterelle. Ça me plaît beaucoup quand on pense que Wagner disait de lui, Offenbach offre la chaleur du tas de fumier dans lequel tous les cochons d'Europe peuvent se vautrer. Ils auraient bien mieux fait de s'y vautrer davantage. Parce que, comme le disait un autre bonhomme, un critique, cet attentat au sens commun qu'est Orphée aux enfers a reçu dès sa création en 1858 un accueil triomphal pour 228 représentations d'affilée. Derrière la satire politique et sociale, la parodie de l'opéra, ça donne une petite histoire entre l'Olympe et Paris. Orphée et Eurydice, un jeune couple issu d'un milieu simple, passent par une crise. La jeune épouse est femme de chambre chez les Jupiters. Elle est éblouie par la faconde, par l'élégance très BHV, très Galerie Lafayette de ses gros bourgeois. Elle ne résiste pas aux assauts du jeune aristocrate, le petit frère, un aristocrate au petit pied, avant d'être abandonnée à la garde d'un domestique. Mais le ravisseur, ce diabolique Pluton, se fait souffler sa prise par son grand frère, qui n'est autre que le baron Ernest de Jupiter. et malgré l'opposition farouche de la moralisatrice opinion publique, dont on connaît toujours aujourd'hui les ravages. Et l'ouvrière monte, poursuit sa montée aux enfers, les enfers des paradis artificiels, et elle devient sous la coupe de ses beaux, de ses riches parleurs, une jeune femme qui est choisie au lieu de choisir. Une femme de rencontre et non une femme que l'on rencontre. Ça devient une bâcante, c'est-à-dire une espèce de folle de son corps entre la prostituée et la meneuse de revue. Et les épocrisies et les fondamentaux bourgeois s'en trouvent malmenés dans un galop démoniaque bien connu. Ce qui fait que Offenbach, on peut le dire, c'est le Mozart des boulevards, à l'instar de ce que disait Rossini. Il est à l'origine de la comédie musicale américaine, autant que du cabaret allemand. Ça se retrouve dans cette œuvre délirante. Une disposition naturelle d'esprit qui m'est mienne m'invite à penser parfois qu'il y a une organisation secrète qui me veut beaucoup de bien et complote pour mon bonheur. Je pense qu'Offenbach n'est pas pour rien. Il est un de ses rares musiciens qui ne s'adresse pas seulement au cœur et à l'esprit, mais vraiment à la moelle épinière. Il est spécialiste de rien et il se mêle de tout. Et ça me plaît beaucoup. Il nous donne l'illusion de posséder au fond de nous-mêmes des grandeurs, des élans, des joies, des visions, des sentiments qui n'y sont pas toujours, ou rarement, ou qui en ont disparu, mais dont il nous donne en même temps la conviction et le désir. La lumière dans sa musique, laissez-la rayonner, laissez-la faire. et la lumière dans sa musique, laissez-la rayonner, laissez-la faire. et la lumière dans sa musique, laissez-la rayonner, laissez-la rayonner, laissez-la rayonner, laissez-la faire.